bonjour à tous aujourd'hui nous sommes jeudi donc nous allons reconstituer le mot jeudi qu'on aura préparé sur une feuille avec les lettres si vous vous souvenez bien hier nous n'avions pas la lettre u elle était restée accrochée avec les autres ici à côté du v donc je les découpés les voici les lettres u que j'ai découpé pour pouvoir écrire le mot jeudi dans les trois écritures voilà donc tout d'abord votre enfant va devoir chercher les lettres en capital donc d'abord le j attention parent fait respecter l'ordre on ne met pas le des avant les lettres d'avant on écrit le mot dans l'ordre ça c'est très important on respecte l'ordre du mot et des lettres le e le u le d et il manque le i alors ne faites pas la même erreur que moi le voilà le voilà le ici je l'ai retrouvé alors on pourrait se poser la question de savoir si c'est le l en script ou le i là je n'ai aucun moyen de le savoir ce n'est pas grave du moment que la forme est la bonne là moi je vois puisque j'écris en capital si j'écrivais en script ce serait autre chose voilà c'est le moment de demander à son enfant qu'est ce que tu as écrit quel mot tu as écrit ce qu'on attend comme réponse bien sûr c'est j'ai écrit le mot jeudi en quelle écriture en capital bien sûr très bien maintenant nous allons l'écrire en script on commence par le j puis le e on peut aussi faire dire les lettres à son enfant bien sûr le u attention le d on se souvient c'est celui qui a le nez qui regarde à gauche et enfin le i en script voilà qu'est ce que tu as écrit j'ai écrit le mot jeudi en quelle écriture en script et pour finir le mot jeudi en cursive on commence par le j jeudi puis le e puis le u puis le d puis le i bon évidemment ce n'est pas parfait car les lettres en cursive doivent normalement se donner la main mais c'est pour mémoriser la forme des lettres qu'est ce que tu as écrit j'ai écrit jeudi en quelle écriture en cursive et oui et si vous en avez envie si tout ça c'était très facile vous pouvez faire écrire en cursive le mot jeudi par votre enfant et puis faire une petite photo et l'envoyer par message à la maîtresse voilà bon courage